Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont allées très très loin. Salut à tous, ici Reg, et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de mes théories préférées concernant des films. J'ai fait une vidéo parlant des pires théories de films, du moins celles que je n'aimais pas, et je vous invite à aller la voir, et j'ai envie d'en parler pendant une petite seconde. Le truc, c'est que beaucoup de personnes pensaient que je critiquais les gens qui se faisaient des théories, qui s'amusaient avec des films, mais c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est qu'au fait, il y a des fois, quand tu lis des théories, quand tu vois des vidéos théories, tu dis, c'est complètement abusé, vous êtes allé beaucoup trop loin. C'est contre l'idée du metteur en scène, c'est contre les thématiques du film, c'est contre la logique même du film, et je voulais un peu pointer ça du doigt, dans le sens où des fois, il faut un peu prendre du recul et se dire, oui, c'est marrant de faire des théories, oui, c'est sympa, et je recommanderais tout le temps à des gens de parler de films, mais des fois, partager des théories en disant que c'est incroyable ce qu'ils ont trouvé, alors que c'est contre les idées du film, je trouve ça un peu dommage. Donc je voulais vraiment pointer ça du doigt, plutôt que critiquer les gens qui faisaient des théories, ou les gens qui parlent de films. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur les meilleures théories de films, parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, et je me dis que c'est bien aussi de partager un peu de positivité. Bon, concernant les bonnes théories de films, je vais les définir au fur et à mesure, mais en général, c'est des théories de films qui ne vont pas à l'encontre même des idées du film, des thématiques, des personnages, de l'univers, du réalisateur, bref, etc, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des théories qui pourraient fonctionner dans le monde du film, mais aussi qui ne changeraient pas vraiment le film en soi. Que ces théories existent ou non, ça ne change en rien le film, mais les sympathiques, c'est une grille de lecture un peu différente, et c'est ça qui est cool, mais je ne mets pas en théorie tous les films sous-entendus. Un exemple, c'est par exemple Enemy, l'idée de la féminité et de l'araignée, par exemple, ça, c'est pas vraiment une théorie. Alors oui, techniquement, ça l'est, parce que jamais Denis Villeneuve l'a dit dans le film, mais c'est une thématique du film. Tu fais très rapidement le lien entre la féminité et l'araignée, et tu comprends ce que ça représente. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des trucs qui ne sont pas forcément sous-entendus dans le film, mais qui sont vraiment plus des indices qu'autre chose. Et comme d'habitude, j'avais demandé sur Twitter, sur Instagram, quelles étaient vos théories préférées, et beaucoup de personnes m'ont dit Drive aussi. Drive, je ne considère pas non plus que c'est une théorie, parce que les thématiques du film sous-entendent le fait que ça parle de l'état psychologique, de l'être humain, etc, etc. Donc on ne va pas vraiment s'intéresser à ça. Il faut savoir évidemment qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, et si vous n'avez pas vu le film, passez au film d'après. Vous savez très bien que je mets l'image du film derrière, du coup vous pourrez passer à l'image suivante du film pour ne pas entendre des spoilers. Et l'objectif, ce n'est pas de vous expliquer chaque théorie l'une après l'autre en détail, mais plutôt de vous dire pourquoi je l'aime bien dans le contexte du film. Et comme d'habitude, s'il y a des théories que vous aimez bien, pensez à les mettre dans les commentaires. J'ai envie de commencer avec les théories qui sont un peu folles, enfin même complètement folles, et si ces théories tu dis, mais ça n'a aucun sens et c'est complètement stupide. Mais au final, quand tu regardes le film, tu te dis, peut-être. C'est des théories qui ne sont pas forcément dans les idées du film en soi, ça dépend de ce qu'on veut dire par là, mais qui sont plutôt sympathiques à écouter et qui sont un peu barrés aussi. Donc c'est des théories qu'il faut prendre avec un peu de légèreté, c'est des théories qui sont faites vraiment pour le fun, mais qui fatalement, quand tu regardes le film, tu te dis, bah ça tient un peu quand même, comme par exemple Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka est un serial killer, ou alors Willy Wonka avait prévu tout depuis le début. Quand tu regardes le film, tu te dis, non mais c'est un film pour enfants, c'est pas du tout ça, c'est impossible. Et puis quand tu regardes vraiment le film, tu te dis, mais attends, tous les enfants ils sont en train d'y passer, tout le monde meurt, c'est complètement glauque, c'est bizarre. Oui, c'est pas vraiment le but du film encore une fois, mais c'est vrai qu'en le regardant, tu te dis que c'est complètement fou, et ça se tient. Parce que oui, au final, quasiment tous les enfants de ce film meurent, et c'est ça qui est affreux, c'est qu'ils sont mis dans cette usine, ou parce que c'est un rituel à la cabine in the woods, ou parce que Charlie devait récupérer le ticket en or. Quand tu regardes le film en disant que c'est peut-être un psychopathe et qu'il veut tuer des enfants, peut-être pour les ingrédients de sa fameuse chocolaterie, tu te dis que ça se tient. Est-ce qu'il faut prendre ça sérieusement ? Non, pas forcément, mais c'est une bonne théorie qui fait plutôt rigoler, et en regardant le film à chaque fois, tu te dis, ouais, il y a de fortes chances que ce soit un serial killer, ou toute autre théorie le concernant, parce qu'il est complètement fou dans le film. Et ces enfants, bordel, ces nombreux, nombreux enfants qui y passent. Dans la même catégorie, il y a la fameuse théorie sur le Marvel Cinematic Universe, et le fait que Stan Lee est Uta The Watcher, il me semble, si c'est bien son nom. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des caméos de Stan Lee dans tous les films Marvel ? Peut-être que Stan Lee est le dieu qui surveille de manière omniprésente le Marvel Cinematic Universe. À chaque fois, il est là avec les héros, il les comprend, il interagit avec, bref, c'est peut-être un dieu. Et mine de rien, encore une fois, c'est une théorie qui se tient, parce qu'à la base, c'est un caméo, c'est un truc de cinéma, c'est vraiment intrinsèque au film plus qu'autre chose, mais en soi, si tu prends les événements du film, tu te dis, oui, il y a des gardiens de la galaxie, pourquoi il n'y aurait pas une sorte de divinité qui est partout et qui surveille nos super-héros ? Est-ce que je le pense honnêtement ? Pas forcément, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important, mais ça se tient en regardant le film. Comme pour Charlie, la chocolaterie, c'est un truc un peu drôle que tu te dis, ah, ça peut être marrant d'avoir ce Stan Lee-là qui surveille tout le monde, et ça ne change rien du tout, à l'univers Marvel, il reste de même. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est juste un clin d'œil par rapport au créateur de Marvel, ou l'un des créateurs de Marvel en tout cas, et je trouve ça assez mignon de le reléguer à un état aussi supérieur et aussi important. Donc en ayant cette figure paternelle et cette figure divine qui surveille tous nos personnages préférés du Marvel Cinematic Universe, ça rend l'univers un peu plus sympathique, un peu plus mignon, et ça réconforte plus qu'autre chose. Mais c'est une théorie que j'aime bien et qui est sympathique. Une théorie qui se tient et que j'aime bien, c'est la fameuse théorie de Dark Knight sur le fameux Joker qui serait un ancien vétéran de guerre. Si cette théorie n'est pas vraie, qu'est-ce que ça change ? Absolument rien. Mais ça explique un peu pourquoi le Joker a autant de facilité avec les armes à feu, avec les équipements militaires. Ça explique aussi sa manière de bien faire un plan, de s'organiser, d'être quelqu'un vraiment brillant. Peut-être le fait d'avoir fait une guerre la forgée de cette certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marcherait aussi avec la thématique du traumatisme de guerre. On sait que beaucoup de vétérans sont complètement traumatisés et changent complètement de vie. Donc, avoir quelqu'un qui a perdu la tête et est devenu le Joker, ça se tient. Mais encore une fois, est-ce que ça change quelque chose au film ? Dans les deux cas, absolument pas. Mais c'est une théorie qui fonctionne parce que ça explique pas mal de choses. Ce n'est pas des choses auxquelles on avait besoin d'explications parce que personne ne s'est jamais dit « Ah, facilité scénaristique parce que le Joker a utilisé un lance-missile ». Vraiment, ça ne change rien. Et c'est pour ça que c'est une théorie que j'aime bien parce que ça renforce un peu les idées du film. Et ça rajoute une thématique intéressante sur le traumatisme et sur la guerre qui n'était pas vraiment présente dans le film au premier abord. Et avec les différents indices, tu te rends compte que ça pourrait tenir. Mais dans tous les cas, ce n'est pas important si ça tient ou pas. Mais on va continuer quand même avec le Joker et cette fois-ci avec le film qui est sorti en 2019 avec la fameuse blague de fin. Pourquoi est-ce que le personnage de Arthur rigole à la fin et il dit à la psychologue qu'elle ne comprendrait pas la blague ? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais celle que j'aime le plus, c'est le fait qu'il a créé Batman. Et c'est un peu ça l'ironie de Joker. C'est que c'est les événements de ce film-là qui ont créé sa némésis. Et c'est pour ça qu'il rigole. C'est que grâce à son émeute, ça a créé Batman et donc son ennemi numéro un. Je n'aime pas du tout la théorie sur le fait que c'était un rêve et qu'il s'est imaginé tout ça. Mais j'aime bien la théorie de l'ironie. Que ce soit vraiment deux forces qui se sont elles-mêmes créées et donc qui se répondent. Est-ce que ça tient parce que Batman dans le film est un peu trop jeune ? Bon, ce n'est pas très important. C'est une théorie qui est sympathique. Parce qu'encore une fois, que ce soit vrai ou pas, ça ne change rien du tout au film. Une théorie que j'aime beaucoup et qui est sous-entendue, c'est la théorie de The Thing avec la fameuse fin. The Thing, on sait très bien que c'est une créature qui prend un peu le contrôle et le visage des humains. Et donc, le fait d'avoir cette fin-là où il y a plusieurs indices qui font penser que Childs est le monstre. Il y a la fameuse musique des Neo Morricone, il me semble. Il y a ce plan sur Childs qui respire dans le froid et tu ne vois pas du tout sa respiration, contrairement au personnage devant lui. Et tu as le fait que peut-être le personnage de Kurt Russell a donné au personnage de Childs de l'essence à goûter. Et c'est pour ça qu'il sort ce petit bruit à la fin. Ce soupir en disant que merde, c'est lui le monstre et je suis terminé. C'est une théorie qui est un peu sous-entendue par le film, mais ça reste quand même une théorie, je trouve. Ce n'est pas une grosse thématique du film qui te dit que c'est lui le monstre. Mais c'est une possibilité et je trouve que ça rend la fin encore plus déprimante qu'elle l'est réellement. Et c'est une théorie qui ne change pas grand-chose au film, encore une fois, mais qui donne assez froid dans le dos. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi la théorie sur Harry Potter, le fait que ça représente les sept étapes du deuil. Alors oui, on sait que c'est un peu contesté, il y a peut-être cinq étapes du deuil. On l'a vu par exemple dans The Hunting of Hill House où chaque personnage représentait une étape du deuil. Mais dans Harry Potter, il y a sept étapes du deuil parce qu'il y a souvent le chiffre 7. Je ne suis pas un spécialiste d'Harry Potter, mais j'aime bien cette théorie d'avoir chaque ouvrage comme une sorte d'étape différente. Ça se tient un peu par rapport à l'évolution des personnages, ça se tient par rapport au moment de la vie de J.K. Rowling, ça se tient par rapport à plein de choses. Et j'aime beaucoup, de manière générale, les doubles lectures de films ou de livres. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus intrinsèque au film, mais ça correspond quand même à la saga Harry Potter. Et ça pourrait complètement fonctionner. Encore une fois, est-ce que c'est l'important dans le scénario ? Non, ça ne change pas du tout l'histoire. Est-ce que ça rajoute une nouvelle grille de lecture, une nouvelle couche qui change un peu ce qu'on peut voir dans la saga et voir le film différemment, du moins les films ? Oui, ça fait de mal à personne. Et ça qui est cool, c'est vraiment de voir le film différemment. Encore une fois, je ne pense pas que c'était forcément voulu, ce n'était pas forcément fait exprès, mais ça fonctionne, ça se tient et c'est plutôt sympathique. Une théorie que j'aime bien aussi, c'est la théorie de Kill Bill, le fait que Bill ne soit pas mort à la fin, parce qu'il y a toute une sorte de théorie, mais qui est super complexe, je vous laisserai la lire sur Internet. Et j'aime bien cette théorie parce qu'au final, qu'il soit mort à la fin, ça permettrait d'avoir un troisième film complètement différent, parce qu'apparemment, un troisième film est prévu. Et qu'il ne soit pas mort à la fin, parce que son nom n'a pas été barré, mais ça, ça ne veut pas forcément dire grand chose, il y a plein d'autres indices par rapport à ça. Qu'il ne soit pas mort, ça permettrait de le faire revenir dans la suite et de lui donner un rôle différent à jouer. Donc, par rapport à ça, je trouve que ça se tient plutôt bien, c'est plutôt sympathique, c'est une théorie sur une suite. Je pense que Quentin Tarotino ne confirmera jamais cette théorie, contrairement à sa théorie du Quentin Tarotinoverse, où tous ces films se passent dans l'univers. Là, pour le coup, c'est une théorie qui changerait complètement le film, mais qui se tient, parce que Béatrice aime encore Bill et il y a plein, plein d'autres indices, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je vous conseille de le faire si vous aimez cette théorie et vous allez comprendre que c'est plutôt bien fait. Est-ce que ça change le film, encore une fois, un peu ? Parce que s'il n'est pas mort, c'est une morale un peu différente. Mais vu qu'on sait qu'il y a une suite, ce n'est pas vraiment une théorie sur le film en soi. C'est plus une théorie sur les suites, ou du moins sur la suite. Donc là, pour le coup, c'est vrai que je ne suis pas méga fan en tant que film, parce que ça change le film. Mais en tant que théorie de suite, je trouve que ça se tient plutôt bien et c'est plutôt cool à voir. Surtout un film qui est sorti il y a quoi ? 12-15 ans maintenant ? Et le nombre d'indices est quand même assez impressionnant. J'aime bien les théories clin d'œil, un peu plus comme la fameuse théorie de Toy Story où Sid serait l'éboueur. Alors pourquoi ? Parce qu'il porte le même t-shirt et au fait, il serait éboueur parce qu'il s'est mal comporté dans sa vie et c'est un peu une manière de le punir. Alors oui, ce n'est pas très cool pour les éboueurs, mais c'est une idée de film en général. On considère ça comme un travail assez ingrat, surtout aux Etats-Unis. Et ce n'est pas très politiquement correct, on est d'accord, mais c'est une théorie plus clin d'œil. Et j'aime bien les théories clin d'œil parce que c'est des trucs que tu regardes et ça ne change pas grand-chose au film, encore une fois. Mais fatalement, ça donne un peu de catharsis parce que tu vois que ce gamin, il n'a pas réussi à faire grand-chose, mais il n'a pas à être éboueur. Encore une fois, ce n'est pas bien du tout pour les éboueurs, mais vous comprenez un peu l'idée qu'a voulu transmettre le film. Celle-ci, je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est la théorie d'Inception et de la bague. Alors pourquoi j'aime cette théorie ? Parce qu'encore une fois, la fin, elle est assez peu ouverte au final, enfin du moins je trouve. Je vous laisse aller voir ma vidéo pour plus de détails, mais la théorie de la bague, elle est sympa parce que c'est une théorie d'indices. C'est un truc que tu remarques quand tu regardes le film de nombreuses fois et c'est un petit clin d'œil plus qu'autre chose. Alors oui, ça pourrait être son totem et ça qui est cool, c'est que ça ne change pas grand-chose au film. Dans tous les cas, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas un rêve à la fin, donc ça fonctionne. Mais ça participe au fait que Nolan s'est fait plaisir et il a mis quelques petits indices dans ses films pour justement avoir ce genre d'effet théorique que beaucoup de personnes se font plaisir à déchiffrer, décoder sur Internet. Après, des théories un peu plus loufoques que j'aime bien parce que les films le permettent comme les films de Quentin Dupieux, par exemple, Au Poste, quelqu'un s'est fait la théorie que tout le monde était mort avec justement les éléments de leur mort dans le film, que ce soit une balle ou une maladie ou autre chose et aussi l'année de leur mort et je crois que même Quentin Dupieux avait répondu d'une certaine manière. J'aime bien cette théorie-là parce qu'au fait, vu que c'est des films tellement abstraits, tellement différents, ça permet de faire plein de théories différentes sur ça aussi et peu importe si la théorie change ou pas le film, pour le coup, le but, c'est de parler de ces films-là et d'avoir plein de débats à ce sujet. Et c'est ça qui est intéressant et qui est fort, c'est justement voir comment les gens interagissent par rapport à ça et essaient de déchiffrer un peu les films de Quentin Dupieux. Donc ça, c'est plutôt cool. La fameuse théorie sombre sur Shrek est le fait que l'âne est un enfant qui a été transformé en âne mais sa transformation n'a jamais été finie, c'est pour ça qu'il peut parler. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont surprises du fait qu'il peut parler, contrairement à beaucoup d'autres créatures. On ne voit jamais un âne parler mais on sait que Pinocchio est dans cet univers-là et on sait aussi que dans, par exemple, les Disney, les enfants sont transformés en ânes et ça expliquerait pourquoi l'âne est dotée de paroles et encore une fois, ça ne change rien nos films mais c'est un peu une théorie sur le background un peu plus sombre de Shrek et c'est plutôt cool parce qu'au final, tu te rends compte que c'est un monde qui est complètement féerique et ce genre de choses seraient possibles. La fameuse théorie sur Shutter Island dont j'ai parlé dans ma critique du film, c'est le fait que le personnage de DiCaprio est devenu fou au fur et à mesure du film. Il n'était pas fou avant mais les gens sur cette île l'ont rendu fou grâce aux médicaments, grâce aux différents procédés et donc il est devenu complètement bargeau. Et la théorie, elle est là, c'est qu'au final, il a été rendu fou parler d'autre, plutôt le fait qu'il était impatient ici depuis un long moment. C'est une théorie à laquelle je ne crois pas du tout mais quand tu auras le film, elle se tient parfaitement et pour ceux qui vont me dire que la fin du film est une théorie, non, la fin du film est complètement fermée. Il suffit juste de la regarder une fois pour comprendre comment le film se finit. Mais le fait qu'il était impatient ou pas, ça, ça se tient, ça reste assez ouvert et ce n'est pas à l'encontre même du film. Et une théorie que j'aime beaucoup parce qu'elle est juste complètement folle, c'est le fait que Shining raconte le fait que Stanley Kubrick a truqué l'alunissage. Pourquoi ces théories existent ? C'est qu'il y a plein de choses qui ont été modifiées par rapport au livre mais aussi, par exemple, 237, le numéro de la chambre dans Shining, c'est la distance en miles de la Terre à la Lune. Il y a aussi les jumeaux qui fait penser au programme Gemini de la NASA et il y a aussi le fameux t-shirt que Danny porte où il y a marqué Apollo 11. Enfin bref, c'est juste une théorie un peu lugubre et un peu folle qui dirait que l'alunissage a été complètement truqué par Stanley Kubrick et que Stanley Kubrick a mis quelques indices dans son film pour justement parler de ça. J'aime bien ces théories qui sont sur l'histoire d'un film de manière intrinsèque, encore une fois, sur les backgrounds du film, sur le passé des acteurs, des réalisateurs, etc. Ça, j'aime beaucoup et je trouve que les coïncidences sont complètement hilarantes et j'aime beaucoup ces théories. Je n'y crois pas du tout parce que je ne pense pas du tout que l'alunissage a été truqué mais j'aime beaucoup quand même ces théories de films et me fait beaucoup marrer. Il y a aussi quelques théories que vous m'avez citées mais vu que je ne suis pas spécialiste de ces films-là, je ne vais pas vous dire si elles sont mauvaises ou bonnes mais en lisant un peu sur Internet, ça se tient mais vu que je n'ai pas vu le film depuis longtemps, je ne peux pas vraiment vous dire. Alors, il y a la fameuse théorie sur Harry Potter et le fait que Dumbledore est la mort. Avec les trois frères, lui, il représenterait la mort. Bon, encore une fois, je ne suis pas spécialiste d'Harry Potter du coup, je ne sais pas si ça peut se tenir ou pas et je ne sais pas si ça pourrait vraiment changer l'histoire de la saga ou genre pas du tout. Il y a la théorie sur le fait que le parcours de Katniss dans Hunger Games a été prévu depuis le début et rien n'est laissé au hasard. Encore une fois, je ne connais pas assez bien de la saga pour me prononcer là-dessus et il y a la théorie sur Face Off, le fait que les deux protagonistes n'ont jamais changé de visage durant tout le film. Encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film. Je ne sais pas si c'est à l'encontre du film, si ça se tient ou pas du tout. Voilà, c'était un peu les théories que je trouve sympathiques en parlant de film. Mettez-moi dans les commentaires celles que vous trouvez sympathiques aussi ou même bonnes ou excellentes. Si j'en ai oublié, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don en regardant de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.